... Bonsoir, mes amis, et bienvenue dans notre ville chargée d'histoire et de légende. Oh, pardonnez-moi, je ne me suis pas présenté. Je suis une chimère, ou un dragon, si vous préférez. Nous sommes quelques-unes à protéger cette église. Au fil du temps, nous avons vu cette ville se construire et prospérer sur les bords de la rive. Nous sommes encore là dix siècles plus tard. Cependant, ces dernières années, nous n'aurions pas osé nous montrer à vous. Il faut avouer que ce rajeunissement nous a fait le plus grand bien. Je me voici à présent, devant vous, pour vous raconter l'histoire de Pont-au-de-mer et son église Saint-Troux. Il faut construire un château sur la rive droite de la rive, au Mont-Carmel. Certains attribuent cette construction à Galerandeux de Melan, d'autres à Enfroi de Vieille, le petit-fils de Torf. Stratégiquement importante, grâce à son port, la ville procure 60 navires à Guillaume le Conquérant, dans sa conquête de l'Angleterre. A la même époque, les premières pierres de l'église romane Saint-Ouen sont posées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'économie florissante permet la construction de belles habitations à pans de bois. A ce type d'architecture s'ajoutent au XVIIe siècle des constructions en briques, avec appareillages de pierres blanches et étages en colombages. Au XVIIIe siècle débute l'industrialisation de la ville. Une importante communauté anglaise s'installe et amène de nouvelles techniques dans différents domaines. Au XIXe siècle, trois activités principales sont alors présentes. La tannerie, la papeterie et la fonderie. Les conflits importants du XXe siècle ne nous ont pas empêchés de protéger la ville et l'église. Pendant la première guerre mondiale, Pont-au-de-mer était loin du fond, mais elle a contribué à l'effort de guerre, en fournissant de grandes quantités de cuir pour les armées. Pendant la seconde, en revanche, elle a subi plusieurs bombardements, dont un, qui aurait pu raser la majorité de la ville. Le drame fut évité à cause du mauvais temps. Les bombes tombèrent sur le quartier ouest. La ville fut libérée le 26 août 1944, le jour de la Sainte-Marie. La ville de la Sainte-Marie. La ville de la Sainte-Marie.